En répétition de cabaret ou de musical, j'ai la charge de transmettre le mouvement, l'expression. J'enseigne, je guide les artistes pour leur montrer un déplacement, la position du corps, un mouvement adéquat, une voix, une expression, parler ou chanter ou en mouvement. Là j'ai un groupe de filles, elles ont à danser avec des talons hauts, des talons aiguilles. Elles s'amusent beaucoup quand je leur dis que je vais leur montrer comment on fait. Très étonnant un garçon qui va montrer à toutes ces danseuses là comment danser avec des talons hauts. J'ai eu à charge des mannequins, des danseuses de musical, des défilés de mode, des revues musicales. Je connais mon corps et je sais utiliser le tissu, le vêtement, l'accessoire, des talons aiguilles, oui. Je leur montre comment utiliser le corps, les différentes parties du corps, le mouvement, le rythme. Se déplacer, tourner, courir, monter sur une chaise, redescendre. Elles s'amusent beaucoup au départ et à la fin, elles sont enfin édifiées. Elles savent que maintenant, elles peuvent le faire. Tu vois ? Et tu es bien droit. Et un, deux, trois, quatre. Et ça n'a rien de féminin, c'est pas féminin. Donc regardez, toutes les deux déjà, vous marchez avec ça en avant. Vous tenez ici le plexus, ne marchez pas avec le plexus. Parce que ce qu'il faut mettre en avant quand vous marchez, surtout sur une scène, c'est ça, c'est l'aile. En retenant ça, on va voir effectivement quelque chose qui vient en avant. En faisant ça, tu fais tomber. Oui, mais là, je vais bien en avant. Lâche, un, deux, trois, quatre. Tu vois, tu viens devant. Parce que ça, c'est juste pour marcher sur une scène avec les talons. C'est après, si tu fais, par exemple, le vingt-un, ça va être autre chose, ça va être effectivement ça. D'accord ? Pour marcher vingt-un, c'est avec ça. Là, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, mais quand même, tu avances. Pas là, mais là. Tu avances. Et ça, tu le recul. D'accord ? Qui fait qu'après, tu vas pouvoir danser parce que tu commences par marcher. Tu fais ce que tu veux avec une table. Tape, tape, tape. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même tourner et venir. D'accord ? Alors, on recommence. Allez. C'est mieux, mais c'est sans conviction. Un, deux, trois, quatre. J'avance ici. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es là et tu avances ici. Tu n'avances pas assez là. Tu n'es pas mal. Non, tes fesses sont en arrière. Il faut que les puisses soient là, un peu. C'est pas possible. Rentre la poitrine. Rentre la poitrine. Si tu veux qu'elle existe ta poitrine, rentre là. Vous voyez ce que je faisais mieux ? Vous voyez le port de la poitrine ? T'es vu ou pas ? Non. Si tu mets ta... Vas-y, lâche ta poitrine comme tu fais d'habitude. Non, mais simplement, naturellement. Et maintenant, tiens bien le plexus. Voilà. Vous voyez ? Oui. Ça change tout. Oui. Ah ben oui. Vous voyez la différence ? Croise un peu. Et oui. Maintenant, lâche les pieds. C'est stress du coup. Allonge ta nuque. Allonge ta nuque. Descends le montant. Tiens, pousse, pousse, pousse la poitrine. Il ne manque pas de montant. Bon, voilà. Allez, on reprend le travail central. Je chorégraphie des défilés de mode. Je forme les mannequins pour la tenue et le placement. L'art du défilé. Et je développe des concepts originaux pour les événements publics, pour les créateurs et les agences de mannequins. Si vous êtes intéressé, franchissez le pas et contactez-moi afin que nous envisagions ce qui pourrait vous être utile.